Bonjour, je m'appelle Amélie. Bonjour, je m'appelle Sarah Green. Bonjour, je m'appelle Jakub Smetana. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 21 ans et je travaille avec la délégation allemande. Je suis française, je suis originaire de Normandie, j'ai grandi aux alentours des Anglis. Une journée type, ce serait d'aller chercher la délégation le matin à l'hôtel, de les emmener sur le lieu de l'événement, et puis de les guider toute la journée aux différentes salles, les placer dans la salle plénière pour la photo de famille. Et puis à l'issue de l'événement, on les ramène ensuite à l'aéroport, en contact en général avec la police aux frontières. Le postage en liaison, c'est une très belle opportunité pour avoir une première expérience avec les institutions européennes. Le rôle d'un agent de liaison, c'est d'être le premier interlocuteur avec la délégation. On est attribué à une délégation et on est le lien direct entre cette délégation et tous les acteurs de l'organisation d'un événement. L'agent de liaison facilite tout pour sa délégation, vérifie que tout a bien été organisé pour les arrivées, les départs, les réunions bilatérales, les hôtels, et tout le programme de sa délégation. Une journée type, c'est difficile parce qu'aucune journée ne se ressemble. On est dans des villes différentes à chaque fois et dans des lieux très différents. Mais disons qu'un événement type commence par le briefing. Donc là, c'est le moment où on va recevoir déjà la délégation à laquelle on est attribué, le contact. On va prendre contact avec la capitale de notre délégation. Et puis on va faire les différents repérages des lieux. Ça peut être dans un ministère, dans un musée, dans des écoles. Les lieux sont très différents à chaque fois. Donc on vérifie à chaque fois les lieux qui sont bien adaptés. Et puis repérer les différents endroits où la délégation va être. Les hôtels aussi. Et puis recevoir toutes les informations sur comment l'événement est organisé. Et à la suite de ces deux jours de briefing en général, l'événement commence. Le métier d'agent de liaison, c'est absolument essentiel pour la bonne tenue des événements diplomatiques d'ampleur tels que nous les organisons pendant la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Ils assurent la fluidité entre nous les organisateurs et la totalité des délégations qui participent à ces événements. Ils ont été recrutés sur différents critères. Tout d'abord leur amour et leur connaissance de l'Europe. Ils parlent évidemment les langues des délégations qui composent donc les conseils et les différentes réunions ministérielles informelles que nous accueillons sur notre sol. Et donc ils ont des qualités humaines qui correspondent à ce type d'événement. Ils sont courtois, discrets. Ils ont une capacité à agir avec diplomatie qui est nécessaire dans ce type d'événement. Bonjour, je m'appelle Sarah Green, j'ai 25 ans, je suis irlandaise et je travaille pour la délégation irlande. Je suis en France depuis trois ans et je suis amoureuse du pays et c'est super inspirant de voir les gens qui travaillent pour ces institutions. Les femmes qui sont très fortes et c'est vraiment une inspiration pour moi de voir les femmes comme ça. Depuis toute ma vie, je suis européenne, c'est quelque chose de naturel pour moi. Et je pense qu'en grandissant, j'ai vu les inégalités dans le monde et en se rendant compte qu'on a vraiment de la chance d'être européen et européenne. Bonjour, je m'appelle Jakub Smetana, j'ai 26 ans et je viens de la République tchèque, d'une petite ville à l'est du pays qui s'appelle Karvina. Et je travaille pour la délégation tchèque. La présidence du Conseil de l'Union européenne est un moment important. Pendant ces six mois, les pays ont la possibilité de faire avancer les textes, de négocier et de justement affronter les enjeux principaux de l'Union européenne. Et la République tchèque aura cette opportunité dans la deuxième moitié de cette année. J'espère que ça va être une présidence importante et réussite.